Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'EPJT. Je suis aujourd'hui avec Marianne Denis, qui est directrice générale des éditions Milan Presse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une maison d'édition qui concerne un peu plus la jeunesse. Je voulais savoir comment on donnait goût à la jeunesse, à l'information ? Alors déjà, on leur donne très tôt le goût de l'info, parce qu'en fait, on pense toujours qu'un enfant peut le tenir à l'écart, des infos choquantes, sidérantes. Ce n'est pas vrai. Un enfant, il entend tout ce qui se passe. Et il faut au contraire lui donner les moyens de comprendre le monde qui l'entoure, pour qu'il puisse se l'approprier et se désangoisser, parce que quand on n'a que des bribes d'infos, ce n'est pas possible. Donc il faut commencer très tôt, dès le primaire, à lui expliquer l'info et à lui donner ce goût-là. Et vous, aux éditions Milan Presse, comment vous donnez ce goût-là ? Par quels médias, par quels moyens ? Alors on en a plusieurs. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Un jour une question. C'est une coproduction avec France Télévisions d'un dessin animé, qui en 1 minute 30 répond à une vraie question d'enfant. On en reçoit 700 par mois sur l'actualité. Donc ça, c'est un format très court, qui est très prisé par les enfants et par les enseignants. Après, on a évidemment de la presse, print. Et puis on a aussi une chaîne YouTube pour les ados, qui s'appelle Info ou Mytho, qui exerce leur esprit critique, et qui aujourd'hui compte 470 000 abonnés. Et est-ce que les réseaux sociaux, etc., sont beaucoup plus prisés par la jeunesse que la presse ? Oui. Malheureusement, ces chiffres nous font un petit peu mal, puisqu'on a fait une enquête auprès des 13-17 ans sur leur usage de l'info, leur relation à l'info. Seulement 3% d'entre eux s'informent en lisant la presse papier. Donc pour nous, c'est évidemment un chiffre qui fait un petit peu mal. Et par contre, ils sont plus de 7 sur 10 à citer les réseaux sociaux comme une source d'infos importante pour eux. Donc clairement, aujourd'hui, les jeunes, à partir de 13 ans, ça se joue différemment quand on est enfant, mais à partir de 13 ans, c'est vraiment les réseaux sociaux qu'ils fréquentent pour s'informer, mais suivis de très près par la télé et par la famille. Et tout à l'heure, dans la conférence, vous parliez du fait qu'il y avait une importance des débats en famille ou même avec les professeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Moi, je pense que c'est absolument nécessaire de bien faire ce pendant, cette bascule entre l'info sur les réseaux sociaux qui est très prisée par ces jeunes ados et le fait qu'ils puissent avoir recours à leurs parents ou à leurs enseignants pour avoir un autre point de vue, pour échanger, pour débattre. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, forcément, on se met un peu dans une bulle communautaire qui peut nous priver de cet échange. Et c'est via l'échange qu'on va construire son esprit critique, apprendre à dialoguer, apprendre à débattre et donner le goût de l'info à ces jeunes. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt sur le plateau de l'EPJT. Merci. Merci.